Notre invité c'est Abba Mbaï, responsable au parti socialiste Abba Mbaï. Bonsoir. Bonsoir. Je dis que vous êtes membre du parti socialiste, ai-je bien raison ? Bien sûr, membre du parti socialiste Adbitam Eternam. Alors vous faites partie justement du parti responsable, exécuté du parti, vous êtes à la 15e position sur la liste. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous considérez comme exécuté définitivement du PS, comme le dit la direction ? Non, jamais, jamais. L'année est hors de question. D'abord ils ont dit 65, on n'a pour l'instant que 15 ans. Cela montre la légèreté de la procédure, cela montre l'hypocrisie de la procédure. Vous n'avez jamais entendu dans l'histoire de la politique du Sénégal un parti exclut 65 responsables. Khalifa Salle vient de diriger une liste, c'est 400 000 suffrages. Youssouf Mbaou, Abba Mbaï, c'est une force électorale d'environ 500 000 électoraux, voire plus. Auxquels partis peuvent se permettre d'agir de manière aussi inopportune, de manière aussi avec autant de manque d'intelligence ? C'est inacceptable. Cela montre simplement que Ousmane Tanandien est dans une phase extrême qui est de céder ce parti à Maxal, puisque lui, il a fait le choix d'enfermer ce parti dans son histoire personnelle. Ce qui est inacceptable et nous ne le laisserons pas faire. Qui se le tienne pour dire Ousmane Tanandien ? Alors, les personnes exclues, il y a Khalifa Wawakar Salle, qui est le patron du PS à Dakar, Aïsert Al Salle, de l'Union régionale PS de Saint-Louis. Abba Mbaï, présente de Dalena, moi je suis à Saint-Louis. Vous êtes prêt de convergents socialistes, cela veut dire que vous dirigez une structure appelée. Cela veut dire quoi ? Que parmi les personnes exclues, il y a un peu de tout ? Il y a en fait tout ce qu'ils considèrent comme proche de Khalifa Salle. D'ailleurs, je pense que c'est une chose qui ne peut pas donner la liste complémentaire. Aujourd'hui, disons-le clairement, ceux qui sont visés, c'est ceux qui sont avec Khalifa Salle. Ceux qui sont visés, c'est ceux qui ont choisi une posture de dignité, de donner une profondeur, une perspective, un avenir, un devenir à notre parti. C'est-à-dire que le parti socialiste ne peut pas être cédé à la paire. Le parti socialiste ne peut pas se permettre de ne pas avoir un candidat à l'élection présidentielle dans ce pays-là. Et c'est ce que Khalifa Salle incarne, c'est ce que Khalifa Salle a voulu faire avec nous. C'est la voie qu'il a tracée et nous y sommes avec lui, comme d'autres y sont. C'est une parenthèse, et c'est la salle qui a quand même eu à faire des options que nous saluons, qui étaient de dire qu'il y a des choses qu'il ne peut plus s'accepter. Ousmane Therondier a joué sa dernière carte avec la candidature unique. Aujourd'hui, il ne peut pas affirmer ce parti comme si c'était son lec personnel. Ce n'est pas son histoire, c'est l'histoire de nos parents, de nos grands-parents. C'est l'histoire du Sénégal, c'est l'histoire du Sénégal. Et ça, ça ne peut pas être accepté. Le porte-parole du parti socialiste, Abdoulaye Wilane, dit dans la presse que les résolutions qui ont abouti à votre exclusion ont été adoptées par les bases du parti. Oui, Wilane est un farfelu. Je pense qu'il a sa place, je ne dirais même pas en psychiatrie à l'hôpital, mais plutôt en pédiatrie, puisqu'il ne fait que des enfantillages. Ce qui est important, c'est qu'à la suite du 15e congrès, il y a des décisions majeures qui ont été prises. C'était de renforcer l'encasse démocratique du parti. Le pouvoir à la base. On enlève le conseil national, on renforce le comité central qui est le parlement du parti, on renforce le bureau politique qui devient... On met en place une structure légère, dynamique, il s'agit de préparer le bureau politique et le comité central, c'est le secrétariat exécutif. Sauf que, le lendemain du congrès, on n'a pas eu le temps de tout valider. Ousmane Tarandier a mis en place une commission ad hoc pour préparer ce changement-là. Il a fait un petit glissement en changeant les textes du parti, c'est-à-dire qu'il a mis un article où il est dit que ce secrétariat exécutif national-là, qui n'est pas composé de responsables du parti, qui est composé de gens qu'il a lui-même coptés, peut décider de tout. C'est inacceptable. Ça fait huit mois qu'Ousmane Tarandier n'a pas réuni le parlement du parti, le comité central. Ça fait huit mois qu'Ousmane Tarandier n'a pas réuni le bureau politique. À la place, il met des créations fumeuses comme bureau politique thématique ou bureau politique ouvert au secrétariat de coordination. Tout ça, c'est pour de l'esbrouf, de la tricherie, de la fumisterie, et ça, sans plus connu. Le parti socialiste Ousmane Tarandier l'a transformé en CAC diplomatique avec des responsables qui n'ont pas de base. Nous allons démontrer que le peuple socialiste est avec Khalifa Salle. Le peuple socialiste est sur la voie que nous avons tracé. Le peuple socialiste est avec le PS, mais beaucoup disent que Khalifa Salle et ceux qui sont avec lui ont été simplement libérés. parce que depuis le référendum, peut-être même un peu avant, vous n'êtes plus dans le PS. Vous n'assistez pas aux réunions des différentes instances, vous n'assistez pas aux animations du parti. Donc cela veut dire que vous vous étiez auto-exclus du parti depuis longtemps. Soyons sérieux. Tous ceux qui nous disent qu'on est à l'ère des coalitions, qui n'ont qu'à regarder ce qui se passe ailleurs, regardez le parti socialiste français. Vous avez des... Regardez, Sarkozy, l'ancien président qui a été battu aux primaires. Ça, c'est des exemples qu'il faut voir. Ils ne prennent que ce qui les arrange. Khalifa, comme tous qui sont avec lui, on n'est pas mis à la marche du parti. Nous ne sommes pas des confettis, nous ne sommes pas des sadaniaïs. Nous avons un choix. Nous sommes ancrés. Nous sommes ancrés dans un parti. Nous sommes ancrés. Nous ne sommes pas à la quête d'un ailleurs qui va nous mener nulle part. Nous sommes chez nous, chez nos grands-parents, chez nos parents, dans notre maison, dans notre parti. On y reste, on y demeure, et on se bat dans ce parti-là, et on se bat pour le Sénégal. Parce que les gens doivent comprendre que dans ce pays-là, il y a des lâchetés qui ne passeront plus. Il y a des bassesses qui ne passeront plus. Ce pays-là, pour le diriger, il faut avoir de la qualité et accepter de se battre en toute démocratie. C'est bien peut-être de déclarer cette intention de se battre, de ne pas quitter le parti, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'appareil du parti socialiste est entre guillemets d'Ousmane Tanordien. Quels sont les moyens que vous avez aujourd'hui pour justement imposer votre volonté à ce parti ? Ousmane Tanordien n'a rien, croyez-moi. Ousmane Tanordien, ce qu'il a aujourd'hui, c'est son nouveau parc automobile. C'est sa nouvelle garde-robe parce qu'il est retourné au sur-mesure. Ses nouvelles chaussures. Et certainement qu'il a changé de dentier pour se faire plaisir. Rien, aucune limite. C'est un monsieur qui a retrouvé vie. Ça nous change du vieux rabougri qui flottait dans ses hartans. Ce qui nous intéresse, nous. On a montré à l'opinion, aux Sénégalais et aux Sénégalaises, que le peuple socialiste est avec nous. Ça, nous l'avons commencé à Kourlac. C'est pour ça qu'ils ont pris peur. Nous avons plus de 200 membres du comité central qui est avec nous. Nous avons fait un meeting populaire. Et ça, lui, on ne peut plus le faire. On n'a qu'à aller en tournée. Depuis, on n'a fait plus de tournées dans ce pays. On n'organise pas un meeting du parti socialiste. Mais qu'il le fasse, on saura qui est avec nous et qui n'est pas avec lui. Nous, nous sommes allés à Kourlac. Nous allons venir à Dakar. Nous allons aller à Tchès, à Mbou, à Saint-Louis, à Matam. Nous allons partout parce qu'il y a des gens qui ont une base. Alors, est-ce que cela veut dire que, comme vous l'avez fait, entre hier et avant-hier, vous avez réuni ce qu'une partie de la presse a appelée le bureau politique pro-khalifeux. Vous allez vers un comité central, un congrès. Est-ce que c'est la ligne que vous avez décidé de suivre ? C'est-à-dire, laisser Ousmane Tanordien faire ce qu'il est en train de faire et puis, vous réunissez de votre côté. Parce que nous considérons que ce qu'ils font, eux, c'est de la comédie. Nous considérons que le vrai, le réel de ce qui mérite d'être fait, la loyauté, les valeurs du parti, c'est d'être à côté des responsables avec qui on a partagé. Khalifa Salle a été dans ce parti avant Ousmane Tanordien. Abib Batoumbaï, il a été avant Ousmane Tanordien. D'ailleurs, c'est elle qui a lu la motion qui a porté Ousmane Tanordien à la tête du parti. Quand on a Khalifa Salle, qui est dans une situation aussi difficile, où les gens sont en train de le casser, de l'humilier devant les Sénégalais, notre préoccupation majeure aujourd'hui, c'est d'être à côté de Khalifa et de nous battre à côté de Khalifa. Une fois que ce combat-là sera terminé, Ousmane Tanordien ne paie rien pour attendre. Le combat, nous l'avons commencé, nous allons continuer à massifier et à créer une dynamique qui va amener avec nous tous les socialistes du Sénégal et nous aurons un candidat socialiste et un projet socialiste. Vous ne vous sentez pas quelque part à Bambaye un peu trop faible face à Ousmane Tanordien quand on sait que depuis 1996, quand on fait la liste des responsables qui se sont affrontés à Ousmane Tanordien et qui ont fini par quitter le parti, on s'est dit que vous ne pouvez pas peut-être le secouer. La vraie faiblesse, c'est ceux qui ne se sentent que quand ils écrasent les autres. Quand on est fort, on n'a pas ce besoin en soi d'être arrogant, d'être cassant, d'être méprisant. Ça, c'est ça la faiblesse. La vraie faiblesse, c'est quand on se réunit, protégés par la police nationale. Ça ne s'est jamais vu au parti socialiste. Les deux fois, la première fois, c'était une réunion du KGK, et c'était Ablai Vian, Côte-Séphos Mante-Anordien. La deuxième fois, c'est ce bureau politique-là. La vraie faiblesse, c'est quand on a recours à de gros bas pour encercler la maison du Paché, pour pouvoir se réunir en tranquillitude. C'est ça, la vraie faiblesse. La vraie force, c'est la posture de Khalifa. C'est le sourire de Khalifa Sale. Et c'est la dignité du combat qui nous inspire. Si vous êtes sûr d'avoir la majorité, parce que très souvent, ce qu'on entend, c'est que les personnes qui sont exclues du Paché socialiste, c'est d'anciens députés, d'anciens ministres, des élus et des maires, tels Barthélémy Diaz, Khalifa Sale, Pala Sam, Idriss Diallo, etc. Si vous êtes sûr d'avoir la base avec vous, pourquoi vous insistez à rester au PS ? Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'aller construire, comme l'ont l'habitude de le dire les gens du Parti démocrate sénégalais, une autre maison du Père, plus jolie et ailleurs ? Parce que nous ne sommes pas des confettis, nous ne sommes pas des gens... Senghor, ce n'est pas pour rien que Senghor avait choisi pour ce pays-là des figures emblématiques comme le lion, comme le baobab, surtout le baobab. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, je ne sais pas qui a espéré le président Macky Sale, nous sommes ancrés, c'est des valeurs. Nous sommes ancrés, le Parti socialiste a construit ce pays-là, cette nation-là. Nous sommes ancrés sur ce passé-là. Nous sommes ancrés sur ce patrimoine-là. On a bien dit que Macky Sale est le continuateur de Senghor, pour vous dire qu'il l'a inspiré. C'est l'expression de son échec à lui. Ça veut dire que lui, et comme l'avait si bien dit Djiboka, c'est une génération qui a tout perdu à cause de leurs égaux. Les niaces, les tanores, il est temps qu'ils passent la main et qu'on nous laisse ce que les Sénégalais ont choisi, ce que les Sénégalais ont pointé parmi nous comme Khalifa Sale, et qu'on nous laisse construire un devenir avec lui. Alors, vous dites que vous aurez un candidat. Le PS, vous dites, aura son candidat en 2019. Celui que vous pointez, comme vous le dites vous-même, c'est Khalifa Mava Karsal. Il sera en procès ce mercredi. Beaucoup d'observateurs, ils restent d'être condamnés et qu'il n'aura pas la possibilité de se présenter en 2019. Est-ce que vous ne devez pas préparer un autre plan ? On n'a pas de plan B ou plan C. Le PS, c'est le plan Khalifa Sale. On n'y va pas pour juger Khalifa Sale. Khalifa Sale, on ne peut pas le juger. Khalifa Sale, les Sénégalais l'ont jugé. Ils ont été presque 500 000 à voter pour les législatives. Les Dakarois l'ont jugé, ils l'ont élu, réélu. Ces pères d'Afrique l'ont jugé en les mettant deux fois à la tête. Que dire alors de la gestion de l'inquiète d'avance ? Les partenaires techniques et financiers l'ont jugé. C'est 9 milliards de l'ABOAD, c'est 1,7 millions de l'Union Européenne, c'est la Banque mondiale de 105 dollars. Donc, ils ne peuvent pas juger Khalifa. Ses camarades l'ont jugé, ses enfants que nous sommes l'ont jugé. C'est pour ça qu'il est notre leader. Ce qui se passe au tribunal, c'est la petitesse de la lâcheté. C'est l'étroitesse de la mesquinerie. Et on y va pour dire aux Sénégalais qu'il y a des choses qui ne passeront jamais. Plus jamais ça dans ce pays-là. Plus jamais une telle bassesse. Plus jamais une telle mesquinerie. Je tiens une bonne foi pour tous. Si on veut diriger ce pays-là, il faut avoir du velouté. Il faut avoir de la qualité. Il faut accepter de se battre loyalement. Et que les gens acceptent que dans ce pays-là, le deuxième tour va arriver. Chaque candidat ira au deuxième tour. Il devra débattre. Et c'est comme ça que la démocratie s'enlégie. Personne ne peut arrêter la démocratie. Vous en connaissez un bout sur l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar qui sera en procédure, je le rappelle, ce mercredi. Est-ce que vous pensez très sincèrement que la gestion de cette caisse-là a été... Il n'y a pas à être catholique ou pas. D'ailleurs, il y a un problème avec la caisse d'avance et ce que dit l'IGE. L'IGE dit à l'État, il faut réformer la manière dont cette caisse d'avance-là est gérée. Parce qu'elle n'est pas conforme à des normes. La caisse d'avance, c'est un contenant. Qu'est-ce qu'elle contient ? C'est un compte. On y loge quoi comme fonds ? On y a logé des fonds qui doivent servir aux maires pour des dépenses d'ordre politique. D'ailleurs, c'est le seul compte qui est décaissé en espèces. Le seul décaisse en espèces, c'est le précepteur qui a mis ça en place. Non pas Bokoum, qui a été précepteur de Dakar, mais Abdoulaye Dioub, qui a été ministre des finances, qui a été un des plus grands précepteurs de cette ville-là et que Bokoum a remplacé. C'est eux qui ont mis en place cette dépense-là, qui n'est pas une dépense fictive, qui est une dépense réelle qui existe et qui a toujours existé avant Khalifa Sale. Pourquoi Khalifa Sale devait-il payer pour les autres ? Pourquoi Khalifa Sale devait-il payer pour quelque chose qui a été pensé, exécuté avant lui et il n'a fait que ça ce qu'il soit là ? Depuis 2014, ils ont été cette quête d'avance-là et pourtant la ville fonctionne. Pourquoi Khalifa Sale a prêté le flanc dans cette affaire-là ? Non, Khalifa Sale n'a pas prêté le flanc. D'ailleurs, quand il est resté presque un an à ne pas toucher cette caisse parce que cela l'a interrogé mais lorsque le comptable l'a rassuré sous la gestion de cette caisse-là, il a exécuté comme truc. C'est quoi un million de francs par jour pour un maire de la ville de Dakar qui gagne 700 000 francs ? Avec quoi il soutient les daires, les magals ? Comment il le fait ? Avec son salaire, il n'a que 700 000 francs de salaire. D'où il tire l'argent ? C'est pour ça que la mairie a mis cette caisse-là et un million par jour c'est relativement peu donc soyons sérieux, ce n'est pas un procès. Grand merci à vous Abambay. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes membre du Parti Socialiste. Vous faites d'ailleurs partie de la liste des 65 personnalités exclues. C'est parti par la direction incarnée par Ousmane Sanordieng. En tout cas, grand merci d'avoir été l'invité de cette édition du soir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi juste après moi dans son émission Balance 22h, We're We're Let avec Awo Diop Ndiaye et toute la rédaction de Wolf Matin autour de Ramatoulaye Saad demain à 26h du matin dans la première édition. Merci de votre fidélité et bienvenue. Sous-titrage ST' 501